tu peux tu peux venir 1 on s'occupe de lui non bonjour bonjour donc on en avait les gens qui vont se baptiser donc j'ai tenu à ce que vous soyez là parce que on ne va pas se lancer dans le baptême comme ça et je voudrais que vous prenez ça comme un acte sérieux qui va marquer votre vie un acte que vous posez premièrement parce que vous avez appris beaucoup de choses et vous voulez renouveler vos engagements vis-à-vis de dieu pas des hommes et c'est qu'on dit que le mariage devant dieu devant les hommes d'abord toi et dieu parce que votre marche avec dieu elle est tellement personnelle donc éternel des armées je demande ta présence je demande la présence du saint esprit je demande la présence de nos anges de nos ancêtres toute personne qui de près ou de loin a participé à notre réveil toute personne qui par amour ou par haine nous a amené jusqu'ici nous te disons merci papa pour toutes ces personnes qui étaient dans notre vie merci pour leur influence merci pour un pacte pétre saint nous demandons aussi que ce que nous n'avons pas encore pardonné qu'aujourd'hui avant même ce baptême que notre coeur les libères totalement ou non puissants de jésus qu'il n'y ait pas une onde de haine dans quelqu'un qui va entrer dans l'eau tout à l'heure parce que seigneur tu as l'amour seigneur je viens demander la présence des anges anges michael ange raphaël en juriel en j'étais à l'ézéchiel ange gabriel ange raphaël que vous soyez tous lavé les archanges que vous ouvrez aussi le ciel quand nous allons parler que ce soit la main de l'éternel lui-même qui vient porter ces personnes et les sortes de tout péché de tout de tout tombeau spirituel familial toute fausse commune familiale dans lesquelles ces personnes avaient été mises déposées au nom de jésus amen je vais d'abord toucher sur la dîme et puis monsieur jose là il a fini l'avenir l'acte de payer sa dîme c'est un peu comme quand un homme se marié avait une femme il a des engagements vis-à-vis de sa famille et la femme a des engagements vis-à-vis des devons vis-à-vis de son mari les enfants même en tant qu'enfants aussi ils ont aussi des devoirs donc je bénis les dîmes des personnes qui sont qui ont aussi déposé leur dîme en ligne c'est l'aide dont vous avez envoyé parce que j'ai beaucoup de dîmes qui sont arrivées aujourd'hui c'est que généralement le 5 c'est là qu'on paie certaines personnes éternel désarmé par ce geste que certaines personnes ont fait certains pour la première fois certains vous avez repris certains vous avez aussi testé seulement pour voir seigneur je déclare premièrement que ta lumière brise sur les yeux sur le coeur sur l'esprit et sur tout le corps de chaque personne qui fidèlement a payé sa dîme et qui va encore payer sa dîme seigneur pas que tes enseignements parce que beaucoup d'entre nous on connait mais on ne pratique pas parce que c'est comme si il y a un temps dans ta tête il faut que tu oublies tout ce qu'il y avait dans l'esprit des personnes venant de leur famille venant de leur vie passée je ne sais pas avec un ex ou encore ce que tu as subi dans une maison d'un orphelinat que tous ces blessures intérieures l'abandon familial que tu as connu papa t'a abandonné maman t'a abandonné maman il m'a abandonné je ne sais pas toutes ces blessures je déclare que par cette dîme que vous payez c'est une dîme pour guérir vos blessures intérieures ceux qui se sont sentis abandonnés par leurs partenaires peut-être il est parti très tôt peut-être il est parti en Europe il est calé depuis là tu attends il ne revient pas peut-être tu as promis quelque chose il n'a jamais donné il est parti peu importe la situation Seigneur comme ils se sont engagés ils ont commencé papa Yahweh premièrement que leur mort ne manque jamais qu'à chaque fois qu'ils pensent à un besoin même avant que le besoin ne se pointe que la solution est venue une heure avant le besoin au nom puissant de Jésus papa Yahweh nous nous libérons la bénédiction sur leurs enfants je déclare qu'aucun de leurs enfants ne manquera je déclare pour être saint qu'on ne va jamais se moquer d'eux je déclare qu'aucun de leurs enfants ne sera malade on va dire on ne peut pas soigner l'enfant si je déclare Seigneur que cette dîme qu'ils payent c'est une dîme Seigneur pour se racheter une dîme pour aller payer la rançon comme j'ai jeté moi sur la croix là tout endroit on vous avait enfermé jusqu'à on t'enferme on bloque ton cerveau déjà que tu ne peux même pas réfléchir par toi même pour devenir quelque chose demain je viens maintenant vous débloquer de toutes ces prisons au nom puissant de Jésus Amen Père très Saint nous demandons aussi la fidélité que nous serons fidèles à toi qu'on ne soit pas en haut aujourd'hui demain on est en bas après demain on est en haut après demain on est en bas donne-nous la stabilité stabilise-nous dans les pays que tu as prévu pour nous dans les villes que tu as prévu pour nous dans les foyers que tu as prévu pour nous dans les boulots que tu as prévu pour nous et avec les collaborateurs que tu as prévu pour nous Seigneur nous déclarons que nous n'allons jamais nous dérouter ni nous détourner de la parole de l'éternel au nom de Jésus Amen Seigneur je te dis merci que ce soit aussi un début de paix que toute personne qui était embrouillée qui avait peur qui était stressée qui doutait ta famille t'a abandonné tu vois que c'était pour toi la fin que le Seigneur montre sa lumière et que cette lumière brille sur vous à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus Amen quand vous appelez aussitôt que vous appelez qu'on vous réponde quand vous avez faim ou soif aussitôt que vous cherchez vous trouvez quand vous toquez aussitôt que vous toquez on vous ouvre je viens bénir ces offrandes et ces dîmes et je déclare que vous ne manquerez pas ni dans votre maison ni dans vos idées ni dans vos futurs bureaux et dans vos bureaux actuels au nom puissant de Jésus Christ Amen nous mettons la promotion l'augmentation encore et encore de salaire la faveur nous déclarons aussi que tout ce que vous avez créé sur le côté que ça puisse fleurir encore nous mettons l'esprit de vérité en vous cette vérité qui fait que personne ne peut venir vous enlever Jésus a dit je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie quand tu fonçons dans la vérité tu es dans Dieu que ce soit votre signe et que ce soit votre protection au nom de Jésus Christ Amen nous serons cette prière et par le sang de Jésus Amen Amen voilà ok j'ai fini avec ce quai on fait la dîme tomber ici tu peux repartir on sait c'est lequel ? viens un peu vérifier avec lui vérifier avec lui Jocelyn tu lui donnes l'autre que tu as en main si c'est le cas vous savez la Bible dit que on parle du baptême comme une sorte quand on plonge dans l'eau on meurt avec Christ maintenant je veux que vous puissiez voir en vous maintenant les choses que vous-même vous savez que ça ça m'a bloqué depuis je ne sais pas pourquoi j'ai tout cherché la promotion j'ai tout voulu mais il y a toutes les personnes qui m'avaient promis telles choses donc ou bien qu'est-ce qu'il y a en toi que tu fais souvent comme manière que tu sais toi-même que ça te bloque peut-être on t'a dit qu'on ne t'a pas pris dans l'emploi c'est parce que tu es arrivé tard tu es arrivé le premier jour on t'a renvoyé on a dit que c'est bon on ne veut même plus du temps ou bien on t'a dit oh tu n'as pas appris l'anglais depuis tu parles quand tu lis l'anglais on se dit là tu dors qu'est-ce qu'il y a en vous que vous savez vous-même qui est un objet qui vous bloque je crois que vous puissiez voir parce que la Bible dit que je fais toutes choses nouvelles quand il dit qu'il fait des choses nouvelles ça veut dire que tu avais peut-être l'habitude que peut-être ton salaire même attendez-vous à ce qu'après ce baptême-ci qu'on vous propose de nouveaux boulots que vos emplois changent Jean chapitre bon Judith Sayem tu es dans quel pays si tu veux payer Tadim tu es dans quel pays si tu es au Cameroun tu vas faire les dépôts orange si tu es à l'étranger tu vas peut-être faire le RIA Jean chapitre 3 dit ceci en vérité en vérité le verset 3 je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu il y a parfois c'est une chose que tu penses que tu connais de toi il y a des choses que tu as héritées c'est encore là ça te retient je ne sais pas pourquoi c'est comme un voile sur toi c'est comme une lourdeur c'est comme une chaîne sur toi tu ne sais pas pourquoi tu tournes je reviens il y en a même peut-être on va dire des femmes peut-être tu sais que tu es frivole tu rencontres et tu tombes que sur des bons gars donc tu vas si tu es en Belgique tu vas faire le le Western Union ou le RIA tu tombes sur un bon gars comme ça il dit qu'il veut t'épouser wow 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 tu te retrouves tu avais même 5 gars et il t'achappe avec 2 et il t'achappe avec 2 c'est fini et cette chose là ça vient de ta mère donc il y en a parmi nous on se gâte nous même parfois tu as des bonnes relations c'est toi même qui viens encore du yoga que laisse-moi tranquille quitte derrière moi parfois tu crois qu'on peut m'embaucher c'est que c'est pas et c'est sérieux comment me prendre tu vois la personne tu gâtes tous les jours donc dans ta prière l'esprit te dit que contacte la dame là tu te lèves matin tu oublies Dieu veut faire quelque chose de nouveau en vous maintenant c'est à vous de comprendre que si vous ne naissez de nouveau naître de nouveau moi je crois que c'est possible de naître de nouveau c'est à dire que je me lève et la personne que j'étais hier à partir d'aujourd'hui je ne suis plus on monte on descend je ne suis plus peut-être tu étais le genre de gars que avant tu n'étais pas dès qu'une femme vient elle est un peu mini je vous conseille et elle te dit je vais sortir avec toi dès qu'elle te drague un peu tu ne dis pas non tu dis à ta fabrique tu dis qu'à partir d'aujourd'hui c'est fini donc décidez vous-même dans votre coeur chacun décide pour lui bon Judith tu donnes le nom avec lequel tu vas payer Judith décris ça en commentaire je ne dis pas le quoi noter A-B-E-S-S-O-L-O A-B-S-O-L-O je lui dis tu sais quoi fais un message en inbox j'ai trop de scammers sur ma page fais un message en inbox s'il te plaît on va t'envoyer les détails il y a trop les babes les babes ninois ou ils sont même dans le sud-ouest pour me déranger je ne connais pas c'est quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que peut-être ils sont au sud-ouest ils font révéler le numéro béninois donc fais un numéro sur le message on va te répondre deuxième chose qui se passe quand vous vous baptisez l'ouverture de vos dons Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste Jean-Baptiste était plus petit que Jésus mais Jésus est parti à lui il vous dit toujours qu'il ne soit pas la plus forte mais il y a un truc qu'il sait ce qu'il connaît ce qu'il est censé faire je connais ma part demandez à Dieu montre-moi ma part comme il sort de l'eau si c'est un truc si c'est un truc n'importe quoi n'importe qui n'importe où sous l'eau sous la terre dans les airs dans les montagnes n'importe où le nom j'ai un truc amen quand on parle de destinée je pense que Jésus aurait bien pu un jour Jésus va me dire mais je suis sûr que l'ange a parlé au moins à trois maris ou quatre maris avant que la dernière marie a dit que oui j'accepte ils sont venus au moins deux fois avec deux vierges on peut rater je suis sûr qu'on peut rater sa destinée on peut rater sa destinée et Jésus ne pouvait naître il n'y a pas un bon Joseph là pour écouter ses rêves c'est le vrai madame dit que Marie il faut qu'on parte je ne sais pas pourquoi j'ai levé la nuit un an j'ai venu il me dit qu'il faut qu'on parte vivre plutôt loin loin là-bas ou non tu les vois à 16h vous partez où mon mari a rêvé qu'on doit partir vivre ou non obéissance voilà vous comprenez non mirabel tu es folle je ne sais pas parler de la bide c'est un misère moi ne me tentez pas sur ma page comment faire le jean d'estel je ne sais pas parler du baptême tu ne veux pas sur le baptême tu te déconnectes ou tu quittes ma page vous aimez toujours quitter du coca tu peux être tu as tous les dons tu le sais en toi tu es aussi pauvre que la souris on disait avant que la souris de l'église mon église n'est pas pauvre donc je ne sais pas comment vous dire si une souris vit celle-là elle sera trop costaude donc je ne sais pas dire que la souris de quoi pauvre comme la souris je ne sais même pas mais en tout cas pas d'ici et tu as les dons tu vois les gens font quelque chose tu sais que je ne fais même plus qu'elle je soigne même plus que ça mais la personne soigne un petit tu te conseils non de 500 000 toi tu es là tu passes les fire 6 heures de temps la nuit à quelqu'un mais ta part ne donne pas apporte dedans rien elle a fait un message tu peux lui répondre s'il te plaît je ne sais pas si vous comprenez il y a un dégré dans votre vie qui doit être activé c'est pour ça qu'il dit toujours que toute personne que Dieu a mené à côté de moi il dit ne voyez pas la personne comme il reste concernant parfois il me couche je dors il me réveille il le voit dans mon compte écoutez c'est dans chacun d'entre vous mais quand on te bloque tu peux croire que quelqu'un est stocke que non pourquoi pourquoi je suis ici et fait que ça ma part ne passe pas exactement pour toi non demandez seulement au Seigneur Seigneur montre-moi ma part au bon moment active-moi je vais continuer l'enseignement il y a tout Shalom bonjour à tous bonjour à tous au revoir Georges merci la reine parlait tout à l'heure de voilà l'obéissance l'obéissance c'est un d'entre vous on vous donne des des recommandations voilà on vous donne des recommandations des recommandations des ancêtres vous donnent des recommandations et vous n'exécutez pas dans l'obéissance c'est la mère et c'est la clé de la chose si Joseph comme elle expliquait tout à l'heure avait reçu ses songes et n'avait pas obéi à la parole ou alors au message prophétique que l'ange lui avait donné je ne pense pas que Jésus sera ça serait passé comme ça s'est passé donc dans Jean elle a dit dans Jean 3 Jean 3 verset 3 Jean 3 verset 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu c'est quoi naître de nouveau naître de nouveau c'est déjà accepter que Dieu nous brise accepter que Dieu nous brise suspender ses capacités au profit de Dieu ça veut dire que si tu demandes du pain à ton père et que tu te demandes tu dis encore tu vois tout de toi tu sais que forcément il n'y a pas un moyen par lequel le pain n'a pas arrivé tu sais ta mère n'est pas riche ton père n'est pas riche ton oncle n'est pas riche tu es dans une famille pauvre mais tu veux quelque chose que tu sais que cette chose est chère pour toi je n'aime pas envoyer le mot cher mais je vais dire en notre langage universel cher c'est cher pour toi alors tu vas commencer à être incrédule l'incrédulité c'est ça en fait le fait de demander et de ne pas vraiment croire ce qu'on a demandé et de chercher à quoi comprendre comment ça va arriver les possibilités comment ça va arriver donc naître de nouveau c'est suspendre ses capacités c'est ça que je dis suspendre ses capacités c'est ne pas être incrédule donc quand tu viens en Christ tu nais de nouveau naître de nouveau c'est abandonner tout l'ancienne vie qu'on avait au passé on la laisse on revêt un nouveau manteau ce n'est pas de l'eau c'est quelque chose de spirituel ce n'est pas de la parole c'est quelque chose de spirituel c'est un engagement que tu fais avec Dieu et quand tu nais de nouveau c'est une alliance et Dieu est sensible aux alliances Dieu est sensible aux alliances quand tu fais alliance avec Dieu beaucoup d'entre vous vous avez fait alliance avec Dieu vous n'avez pas jusqu'à aujourd'hui respecté vos alliances voilà pourquoi il y a des situations qui vous bloquent dans vos vies si vous faites un playback en arrière dans votre vie vous allez voir qu'il y a des des seigneurs si tu me donnes ça je vais faire ça pour toi parfois ce ne sont même pas des blocages des ennemis parfois c'est vos propres blocages vos paroles qui vous condamnent quel est l'engagement que tu avais pris avec Dieu pourquoi vous voulez toujours faire comme la plupart de tout le monde la plupart de tout le monde c'est le commun des hommes c'est à dire que ah j'ai vu elle fait ça pourquoi moi je ne suis pas aussi pourquoi vous ne voulez pas être à part parce que quand tu nais de nouveau tu es à part tu es différent partout là où tu passes on dit tout cette personne est différente mais différent positivement pas négativement parce qu'il y a ces deux choses vraiment différentes voilà pourquoi quelqu'un qui a une grande étoile quelqu'un qui a une grande destinée a des grands adversaires il y a des grands combats quand notre Seigneur Jésus est né il a eu des grands adversaires le roi Hiroda a été son premier adversaire voilà donc aujourd'hui il faudrait vraiment que ceux qui veulent prendre des engagements ceux qui veulent prendre des résolutions de naître de nouveau ça ne doit pas être parce que la reine a dit ça ne doit pas être parce que c'est un jour qu'on a dit que bon comme on a dit c'est offrande aujourd'hui c'est naître de nouveau on va juste faire parce que c'est naître de nouveau je veux que vous preniez conscience de la chose ça fait partie de la première étape de votre bénédiction ça va ouvrir beaucoup de vos portes beaucoup de personnes parmi vous ont fait des travails sur eux et il manque juste une certaine clé ça va être la clé de certaines personnes d'entre vous pour ouvrir d'autres coffres qui sont prêts à être ouverts et il y a ceux-là qui ont fait des travails spirituels sur eux et qui manquaient juste l'activation du baptême beaucoup d'entre vous le baptême avait activé ce qu'il fallait activer qui était caché au fond de vous depuis longtemps voilà pourquoi Jésus avant de faire tout ce qu'il a fait il devait passer par le baptême ce n'est pas mes beaux yeux que vous êtes venus voir ou bien je ne sais pas trop ma personne que je suis mais c'est le message que je dis qui est important ceux qui ont des oreilles entendent ceux qui n'ont pas des oreilles bouchez-les encore plus une box bien pour tous ceux qui veulent payer les dîmes ou qui veulent donner les dîmes pardon une box on va vous répondre immédiatement merci donc il faut naître de nouveau pour pouvoir voilà bénéficier des meilleurs fruits parce que oui il nous a promis des meilleurs fruits des meilleures récompenses il dit dans le somme 84 je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous je veux ce qu'il y a de bien pour vous il ne veut pas votre mal pourquoi vous avez l'impression que quand on va toujours donner des versets bibliques on va donner des enseignements vous aurez l'impression que c'est la routine qu'on fait partout là c'est différent c'est très différent vous avez des armes vous avez des armes telles que l'ennemi utilise des armes physiques Dieu a aussi donné des armes physiques les armes physiques que vous avez il a utilisé un canal il y a des des canaux qu'il utilise sur terre pour pouvoir bénir certaines personnes tel il travaille spirituellement dans le monde spirituel le monde est visible il travaille aussi physiquement quels sont dans ces armes vous avez le kit fondation vous avez le kit déblocage à ça s'ajoutent des prières des jeûnes le jeûne donne la puissance à l'esprit le jeûne donne la puissance à l'esprit pourquoi pourquoi maintenant faire des dons des sacrifices et tout ça rappelons que ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé depuis fort longtemps il y a un message particulier qui est en train de me venir à coeur que l'éternel me demande de vous dire je sais qu'il y a beaucoup de personnes derrière cette caméra qui regardent il y a beaucoup de décepticons lorsque les mages quittaient de l'orient pour venir voir Jésus ils ont aperçu son étoile ils sont arrivés qu'est-ce qu'ils ont donné comme cadeau de l'or de la myrrhe des pressants d'encens alors ça veut dire qu'ils savaient dans la coutume de Jésus qu'on utilisait de l'encens ils savaient que dans cette circonférence que Jésus se trouvait du village que Jésus était on utilisait de l'encens Matthieu disait Matthieu chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 ils ont donné de l'encens comme cadeau à Jésus deuxième lorsque l'autre père Abraham a pris son fils il n'a pas attaché son fils connaissait que son père avait l'habitude de faire ses coutumes ils sont partis sur l'autel son fils est couché il a dit ok c'est mon tour tu as l'habitude de faire des brébis des moutons et tout je pense qu'aujourd'hui c'est mon tour son fils connaissait le plan de Dieu qu'est-ce qu'il a fait il s'est allongé tout simplement c'est pour ça que nous avons des blocages tels que pourquoi la tradition pourquoi ceci ce n'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose que ça s'est passé déjà depuis fort longtemps le roi David sacrifiait des milliers de bœufs pour son royaume pour sa tête pour sa protection donc je ne vais pas sortir du contexte c'était juste une parenthèse que l'esprit m'a demandé de vous parler ça rongeait au-dedans de moi donc aujourd'hui il faut naître de nouveau ça veut dire que tout ce que vous avez dans le coeur tout ce que vous avez comme rancune parce que oui faire garder de la rancune à quelqu'un dans le coeur ça ferme les portes de la personne voilà pourquoi vous arrivez souvent chez certaines personnes vous dit il y a telle personne qui vous tient qui vraiment ne vous a pas pardonné allez demander pardon à cette personne cette personne que vous gardez en coeur vous êtes en train de bloquer les bénédictions et vous vous rappelez que le père a dit si vous ne pardonnez pas vous ne serez point pardonné donc avant d'accepter faire votre baptême aujourd'hui vraiment libérez votre coeur libérez votre esprit libérez totalement beaucoup de personnes ici aspirent à la gloire vous aspirez à l'argent vous voulez de l'argent vous voulez de la gloire vous voulez de la prospérité ça commence par déjà le pardon ça commence par l'amour c'est pas que des mots il faut pratiquer le secret de la gloire c'est l'humilité peu importe le travail que vous allez faire si vous n'appliquez pas cela il y aura certaines bénédictions vous allez être béni mais il y aura certaines bénédictions auxquelles vous ne pouvez pas accéder oui parce que l'accès à certaines bénédictions il faut c'est un sacrifice oui on peut payer sa dîme même si on n'a pas reçu de baptême on peut payer sa dîme même si on n'a pas reçu de baptême la dîme maintenant ce n'est pas que j'attends mon salaire avant de donner ma dîme la dîme c'est c'est 10% de ce que tu reçois ça veut dire si je viens de recevoir un argent maintenant si c'est 10 000 ok je peux donner c'est 10 000 c'est 1 000 1 000 francs je peux donner ok je donne 1 000 francs de dîme on n'a pas dit donner 1 000 francs de dîme ou 100 000 francs de dîme à des 10 digues académies tu donnes là où tu reçois ton apport spirituel là où tu sens que ou là où la personne qui te vraiment qui te qui te boste spirituellement c'est là où tu donnes donc il ne faut pas dire que l'académie a demandé de l'argent on ne demande l'argent à personne le baptême le baptême le baptême donc aujourd'hui pour tous ceux qui veulent le baptême pour tous ceux qui veulent le baptême libérez vos cœurs libérez vos esprits vraiment et puis vous ne savez même pas quand vous aimez les gens ça te donne le sourire ça te rajeunit ça c'est à quoi de détester quand tu aimes les gens ça te rajeunit ça te donne le sourire donc tu as eu certaine paix en toi tu n'es pas frustré quand tu détestes les gens ça te donne quoi quelqu'un passe ça va tu dis ah ça te donne quoi si toi tu avais on aurait fait pareil d'autres personnes auront fait pareil ça c'est à quoi de détester les gens l'ennemi nous veut nous faire croire de nos jours qu'on ne peut pas avancer sans signer un accord avec le diable sans avoir un serpent sur son lit ou quoi que ce soit tout est possible je connais des gens qui sont donc des multimillionnaires des multimillionnaires la gloire de Dieu écoute c'est lui qui détient l'or et le diamant de la terre c'est lui qui détient ça c'est que tu veux là c'est lui qui détient il dit j'ai les meilleurs projets pour toi j'ai les meilleurs fruits pour toi regardez comment je suis jeune c'est parce que moi j'aime les gens je me parlais jeune non j'aime les gens et puis moi je ne suis pas dans l'hypocrisie oui je ne suis pas dedans ok je pense que j'ai fini mon petit truc que j'avais dit bonjour bonjour